Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sylvie, votre coach en nutrition et bien-être depuis plus de 18 ans. Je suis ravie de vous accompagner aujourd'hui dans une discussion importante sur un sujet pour lequel beaucoup d'entre nous peuvent se reconnaître. Je pense qu'il s'agit du fait de manger par émotion. En plus de vous donner des conseils sur ce sujet crucial si vous êtes en perte de poids, j'ai pour vous aujourd'hui un cadeau et une annonce alors restez bien jusqu'au bout. Vous arrive-t-il de vous diriger vers la cuisine, vers les armoires pour grignoter alors que vous n'avez vraiment pas faim ? Je vous rassure, vous n'êtes pas seul, nous sommes nombreuses à avoir tendance à grignoter par envie plutôt que par faim réel. Encore plus si on est gourmande de nature. Donc venez me dire un petit peu dans les commentaires là si c'est votre casque. Vous avez tendance à aller manger aussi par envie plutôt que par faim. Lorsque nous sommes confrontés à l'ennui, à une émotion, il est facile de chercher du réconfort dans la nourriture. C'est une façon de trouver un réconfort immédiat, c'est instantané, on sent directement le bienfait. Par contre, c'est un comportement courant qui peut rapidement devenir une habitude qui nous dessert, surtout lorsque nous avons un accès facile aux aliments à la maison et au travail. D'ailleurs, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous aviez tendance à aller manger alors que vous n'avez pas faim ? C'est une question intéressante à se poser et en fait il y a plusieurs facteurs. Tout d'abord, manger peut être une distraction agréable lorsque nous nous sentons ennuyés ou stressés. Ensuite, certains aliments comme les collations sucrées ou salées activent les centres de récompense dans notre cerveau, ce qui peut nous donner une sensation de satisfaction temporaire. Cependant, manger par ennui ou par émotion peut également avoir des conséquences négatives sur notre santé et notre bien-être. Ça peut entraîner une surconsommation de calories inutiles dont on n'a pas besoin, une prise de poids non désirée et le pire, le sentiment de culpabilité qui vient après ou de honte d'avoir été mangé alors qu'on savait très bien qu'on n'avait pas faim. J'aimerais bien avoir votre retour. Dites-moi ici en commentaire est-ce que vous vous reconnaissez dans les mots, dans les situations que je viens de décrire. C'est important pour moi d'avoir votre retour pour savoir si c'est le genre de sujet que vous aimeriez que je développe plus dans le futur. Alors, comment pouvons-nous reconnaître et surmonter ce comportement ? Je vais vous partager aujourd'hui 4 étapes faciles à suivre pour pouvoir justement se libérer du grignotage émotionnel. Donc, la toute première étape est, tout d'abord, il est important d'en prendre conscience. Prendre conscience de nos habitudes alimentaires et de les reconnaître. Reconnaître les moments où vous avez tendance justement à aller manger plutôt par ennui que par faim réel. Souvent, ça peut arriver à des moments creux dans la journée. Donc, allez les identifier. Ça peut arriver aussi en fin de journée quand on a envie de décompresser de sa journée. Donc, gardez un journal alimentaire pour suivre vos schémas de comportement et identifiez les déclencheurs qui vous poussent à manger sans faim. Donc, ça, c'est la première étape. Je vais vous donner quelques exemples de déclencheurs. L'ennui, on cherche une distraction. Le stress, ça peut soulager les tensions émotionnelles. Les émotions pour trouver du réconfort face à des émotions fortes. Les habitudes, manger à des heures spécifiques ou dans des situations particulières. Moi, je sais que j'avais l'habitude, je l'ai encore, quand on va au cinéma et j'aime bien avoir quelque chose à grignoter avec. Pourquoi ? Parce que j'ai grandi comme ça depuis mon enfance et c'est profondément ancré. L'accessibilité des aliments. Avoir des aliments accessibles facilement, à portée de main, des choses à grignoter peut donner envie de manger. Les signaux environnementaux. Donc, les facteurs comme l'odeur, vous savez, la bonne odeur de gaufre qu'on peut sentir quand on va en ville, par exemple. Ou la vue de la nourriture, même des publicités à la télé peuvent vous donner envie de manger. La fatigue, le manque de sommeil peut entraîner des envies de manger parce qu'on a besoin d'énergie et en mangeant, on le ressent. La socialisation, envie de manger plus lorsque l'on est en groupe ou lors d'événements sociaux, familiaux. Donc, vous voyez, tout ça, ce sont des déclencheurs. Donc, prenez votre journal alimentaire, notez ce que vous mangez et notez les moments où vous voyez que vous mangez vraiment en mode j'ai envie plutôt que j'ai faim. Donc, ça, c'est la première étape. Important d'en prendre conscience. Deuxième étape, c'est d'aller chercher des alternatives saines pour combattre l'ennui ou gérer les émotions et ne plus aller vers le grignotage. Donc, lorsque vous vous sentez tenté de grignoter, essayez de vous distraire avec une activité qui vous passionne comme la lecture, la méditation, la marche ou tout autre passe-temps créatif. Je sais qu'il n'est pas toujours évident de trouver des idées d'alternatives saines. C'est pourquoi j'ai créé pour vous une liste de 30 idées d'activités alternatives au grignotage. Donc, je vais vous inviter à cliquer sur le lien en description de cet épisode pour pouvoir aller la télécharger tout à fait gratuitement. Vous allez voir, je vous fais une liste avec 30 idées. Vous allez pouvoir les tester et voir ce qui fonctionne le mieux pour vous. Donc, je vous rappelle, le but de ces activités, c'est vraiment de pouvoir remplacer le comportement d'aller grignoter par envie ou par ennui. Ensuite, on va s'assurer de maintenir un environnement alimentaire sain. A la maison et au travail. Vraiment, éloignez toutes les tentations en gardant des aliments nutritifs et rassasiants à portée de main. Et évitez d'avoir des collations malsaines sous les yeux. Vous savez que moi, je suis dans le mode, on mange par plaisir. On se fait plaisir, c'est important. Et on peut manger sainement et gourmand. Mais si vous allez vous mettre en difficulté en ayant chez vous, au bureau, à portée de main, dans le tiroir du bureau, des encas malsains, moins sains on va dire. Bien, je ne suis pas du tout la beauté, vous ne pouvez jamais manger des choses moins saines. Mais si vous avez un objectif de perdre de poids, il va falloir quand même vous aider. Donc, ne mettez pas des tentations à portée de main où vous savez que vous allez craquer. Gardez des choses saines et faites-vous des encas gourmand pour justement ne pas avoir de frustration. Donc ça, c'était le troisième point, c'est vraiment avoir un environnement autour de soi, sain, aussi bien à la maison que là où vous travaillez. Et enfin, la quatrième étape, c'est soyez bienveillante envers vous-même. Je vous le répéterai tout le temps. Il est normal de céder à l'envie de manger par ennui ou par émotion de temps en temps. Vous êtes tout simplement humaine, vous êtes dotée d'émotions et c'est tout à fait ok. On va juste essayer de les limiter pour vous aider à avancer dans votre parcours de perte de poids. Donc, ne vous punissez pas mais apprenez plutôt de chaque expérience et concentrez-vous sur les progrès plutôt que sur la perfection. Qu'est-ce que je veux dire par le fait d'apprendre de chaque expérience ? Voyez le moment où vous avez craqué et comment le jour d'après vous pourriez avoir mis en place une habitude qui vous permettra de ne plus craquer ainsi. Vous avez peut-être envie de manger quelque chose pour faire le pont entre la journée de travail et la journée à la maison. C'est ok, mais alors planifiez-vous un encasse sain. Du coup, vous allez prendre du plaisir, vous allez manger quelque chose qui va vous satisfaire et vous donner de l'énergie de manière positive, on va dire. Et ça vous évitera d'aller craquer sur des chocolats ou des choses qui vous desservent et qui traîneraient là. On va récapituler. Donc, je vous ai dit, la première étape, c'est prendre conscience de nos habitudes alimentaires avec le journal alimentaire pour pouvoir noter où est-ce qu'on a tendance à craquer et aller manger sans avoir faim. Ensuite, on va aller chercher des alternatives pour combattre cela en choisissant des activités. Pour cela, vous avez la liste que vous pouvez aller télécharger gratuitement. Trois, vous allez maintenir un environnement autour de vous sain pour avoir des choses saines à porter de main. Et quatre, vous allez être bienveillante envers vous-même parce que vous êtes tout simplement humaine. C'est ok. Si vous aviez du mal à surmonter le comportement de manger par émotion ou à vous défaire de comportements qui vous desservent et que vous recherchez un soutien supplémentaire, c'est avec grand plaisir que je vous annonce la création de mon membership qui peut vous offrir les ressources et le soutien dont vous avez besoin. Ça fait un bon moment que je réfléchissais à trouver une solution pour aider les femmes qui souhaitent perdre du poids à atteindre leurs objectifs plus rapidement mais aussi de manière durable. Je ne sais pas si vous le savez mais selon plusieurs études récentes, ils disent qu'il y a environ 80% des personnes qui perdent du poids qui finissent par reprendre le poids perdu ou la totalité du poids perdu dans les cinq années qui suivent leur perte de poids initiale. Et le phénomène du cycle yo-yo de je perds du poids, je reprends du poids, parfois je reprends même en excès, moi c'est ce que j'ai connu pendant de nombreuses années quand j'étais en mode régime, et bien c'est un phénomène qui est hyper courant. Donc même les personnes qui arrivent à perdre du poids se retrouvent souvent encore pendant plusieurs années à devoir faire tout le temps attention parce qu'elles reprennent quelques kilos, repartent quelques kilos, etc. Donc ça fait un bon moment que je cherchais une solution pour vous accompagner d'une façon à vous aider à atteindre plus vite vos objectifs, mais également de le faire d'une manière où vous allez implémenter de nouvelles habitudes pour de bon, pour la vie qui fera que vous arriverez à stabiliser le poids perdu également par la suite. C'est vraiment là que j'aimerais apporter une différence parce que ces chiffres sont juste incroyables mais je les ai vécues moi-même et c'est pour ça que j'ai décidé de créer une communauté pour les femmes qui désirent perdre du poids pour de bon et donc j'ai bien sûr pensé à vous. Donc imaginez si nous avions une communauté, notre propre communauté, un endroit où nous pourrions nous soutenir mutuellement dans notre parcours de perte de poids, de bien-être, partager nos expériences, dépasser les difficultés que l'on rencontre parce qu'on passe toutes par les mêmes difficultés, célébrer ensuite nos succès. Imaginez qu'on puisse parcourir cette aventure ensemble pour aller d'une situation où on fait des régimes répétitions, on se sent bloqué, on ne comprend pas ce qui ne fonctionne pas. On a l'effet yo-yo qui est mis en place et on en a marre de cela. À maintenir, à arriver à atteindre son objectif en termes de poids mais aussi de le maintenir ensuite pour la vie. Ce serait super, vous ne pensez pas. En tout cas, moi je suis vraiment excitée à l'idée de lancer ce nouvel accompagnement, ce membership. Donc si vous souhaitez perdre du poids et que vous souhaitez faire partie d'une communauté de soutien comme celle-ci, il faut savoir qu'il est prouvé que de faire partie d'une communauté augmente significativement les chances de réussir. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas seul. Donc le membership, ce sera un espace communautaire privé dans lequel vous allez pouvoir profiter, entre autres parce qu'on est en train de le créer, des conseils personnalisés, du coaching offert de ma part en direct. Il y aura le soutien contenu des autres femmes de la communauté ayant donc des objectifs similaires. Il y aura de la motivation avec des outils que je vais mettre en place pour vous. On va pouvoir ainsi créer des résultats plus rapides à l'aide des différents outils. Et ce n'est que le début. A l'occasion de son lancement, je vous propose de le rejoindre en tant que mon membre fondatrice pour que vous puissiez me faire part de vos retours et que moi je puisse façonner la communauté, cet accompagnement en fonction de vos besoins personnels. C'est vraiment une occasion unique. C'est la seule fois que je le ferai de cette manière-là. C'est parce que c'est tout nouveau et que j'ai vraiment le désir intense de vous créer vraiment un espace qui va vous aider à avancer tout en étant dans la positivité, dans le soutien. Et pour moi, c'est vraiment important. Et donc, c'est pour ça qu'on va le créer ensemble. Comme vous voyez, j'ai déjà plein d'idées de choses que je vais inclure dans la communauté. Mais il y aurait également ce partage entre vous et moi pour pouvoir me faire part de ce qui vous manquerait éventuellement et que je pourrais inclure pour encore plus vous aider. De plus, je vous offre un tarif préférentiel que je ne proposerai qu'une seule fois. C'est clair. Une seule fois à ce prix-là et ce, pendant que quelques jours uniquement. Ensuite, je fermerai les portes. Ainsi, je pourrais me concentrer vraiment sur la communauté, les membres qui auront rejoint et à créer une expérience incroyable. Pour profiter de ce prix exceptionnel et réserver votre place dès maintenant, la communauté est ouverte. Vous allez voir qu'il y a déjà des choses qui vous y attendent à l'intérieur, dont un cadeau, un carnet d'amour de soi et également les premiers pas pour démarrer ce parcours ensemble. Eh bien, cliquez sur le lien que vous allez retrouver en description. Une fois votre inscription faite, vous aurez directement accès à la communauté dans laquelle moi, je vous guiderai pas à pas et on sera donc en contact régulièrement. Vous ne serez plus jamais seul. Si vous avez des questions par rapport à cela ou besoin d'aide pour vous inscrire, n'hésitez pas à me contacter. Je suis là pour vous aider. Pour terminer, j'aimerais résumer les 4 étapes pour ne plus grignoter lorsque l'on n'a pas faim. La première, c'est prendre conscience des comportements, voir où cela se passe. Deuxième point, mettre en place des alternatives saines. Vous avez mon guide que vous pouvez, ma liste que vous pouvez aller décharger gratuitement. 3. Créer un environnement alimentaire sain autour de vous. 4. Pratiquer la bienveillance envers vous-même. J'espère que ces conseils simples vous ont été utiles dans votre parcours vers une vie plus saine, une vie plus sereine également avec la nourriture. Maintenant, vous pouvez vraiment en ressentir les effets, les bienfaits, des conseils que je vous ai donnés là qu'à partir du moment où vous allez passer à la pratique. Donc, allez-y, sortez votre carnet, votre bique et commencez à noter à chaque fois que vous voyez que vous avez tendance à aller grignoter sans avoir faim pour pouvoir ensuite développer les 3 points suivants. Si vous avez apprécié ce sujet et que vous souhaitez me soutenir, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes, à cliquer sur j'aime et sachez qu'à chaque fois que vous faites cela, en fait, vous me soutenez. Déjà, moi, ça me permet de voir que vous appréciez ce contenu, mais ça permet également à ma chaîne d'être plus vue lorsque vous likez, aimez mes vidéos et que vous vous abonnez. Donc, ça m'aide également à passer le message à plus de femmes qui pourraient en profiter. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt dans un prochain sujet. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501